Ce qui est bien quand un fil de vidéo devient suffisamment long, c'est qu'on peut faire des suites. Mais ce n'est pas encore le cas, là c'est juste que le titre collait tellement bien à la situation que je l'ai repris. Donc, l'arrêt de cette semaine m'a gentiment été proposé par l'un d'entre vous. Oui, je n'ai pas encore retrouvé mon inspiration, et j'ai tout de suite été interpellé par la pertinence de l'article relatant les faits. Mouais. Petite mise en bouche. D'abord, parce que c'est cocasse. Nous avons Ouïoui qui conduit sa voiture. Bah quoi, ça ne vous convient pas Ouïoui ? Enfin, un conducteur naïf, vous voulez que je l'appelle comment ? Bref, Ouïoui rentrant probablement du travail, gare sa voiture devant chez lui. Anecdote très palpitante, hein, je vous jure. Sauf que voilà, alors que Ouïoui était chez lui ou ailleurs, un représentant des forces de l'ordre est passé par là et a estimé, ma foi, que son véhicule était fort mal garé. Paf ! Il verbalise Ouïoui. Ouïoui a dû faire la même tête, car s'il avait probablement un de ses jolis panneaux, il était garé devant chez lui. Du coup, il ne peut pas se gêner lui-même. Non ? Un bon citoyen qu'il est, et s'estimant lésé dans son droit, Ouïoui conteste la contravention en bonne et due forme. Et je pense que le juge de proximité de Cahors a dû faire la même tête, envoyer le dossier. Ouais ! Bon, on a dû avoir affaire à un agent zélé, on relaxe, et c'est fini. Hum, c'est vraiment fini ? Le ministère public a formé un pourvoi en cassation. Je ne peux pas le dire autrement. What ? Et c'est possible, car une contravention, c'est une infraction, et c'est du ressort du droit pénal, donc. Et qui c'est qui est systématiquement parti au procès pénal ? Euh, oui, le ministère public. Ils sont pas très durs, mes devinettes, en fait. Le procureur, ou son substitut, a demandé une application stricte de l'article 111-4 du code pénal, à savoir, la loi pénale est d'interprétation stricte. Ah. Bon, en plus, il rajoute une couche, en disant que l'agent qui a dressé le PV a estimé que le stationnement était gênant, et de toute façon, les procès-verbal font foie, jusqu'à preuve du contraire. Preuve ne pouvant être apportée que par écrit ou par témoin. Faut se lever tôt, quoi. Oui, oui, présente une belle défense pour dire que non, son véhicule ne gênait personne. Le juge de première instance le dit lui-même. On en fait quoi de l'appréciation des juges du fond, hein ? L'appréciation souveraine, hein ? Non seulement, ça ne gênait pas le passage piéton, puisqu'il est égaré à côté du trottoir, mais en plus, les seuls véhicules susceptibles d'être gênés sont ceux sortant de l'immeuble en question, à savoir, lui. Bref, sa bataille sur l'argumentaire. Mais qu'en pense la cour de cassation ? Elle a cassé la décision en relaxant oui-oui. Donc elle estime qu'il y a eu un stationnement gênant. Oui. Et au passage, dans sa grande sagesse, comme d'habitude, elle vient nous rappeler deux, trois petites notions de droit. La loi pénale... Enfin, le texte fondant l'infraction a une valeur réglementaire. Mais là, on va dire la loi pénale au sens, l'ensemble de normes relevant du droit pénal. C'est plus simple. La loi pénale relève de l'ordre public. Et s'il est vrai que ça arrange les riverains que l'on interdise de stationner devant chez eux, ce n'est pas le but de cette disposition. D'ailleurs, l'article R417-10 du Code de la route précise bien en son grand 3 que c'est également considéré comme gênant la circulation publique. Et non la circulation privée ou riveraine. Eh ouais. Donc si, ok, bel et fort, le stationnement de OuiWi ne gênait pas les piétons, la Cour rappelle que ça pouvait potentiellement gêner des véhicules prioritaires. Donc, 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 oui, oui, cette interdiction est également applicable aux véhicules des personnes ayant un usage exclusif de cet accès. C'est-à-dire toi. Parce que se garer devant chez vous, ce n'est pas chez vous. C'est la voie publique. Ah, en voilà une belle conclusion, pleine de nobles sentiments. Est-elle pour autant satisfaisante ? A première vue, c'est une belle position de principe. Non, parce que former un pourvoi sur une contravention, c'est clairement une question de principe. Mais si c'est bien, ça rappelle le tout dans lequel s'inscrit la situation, l'attention, la solidarité dont il faut savoir faire preuve si l'on veut que ça fonctionne bien. Si tu te gardes n'importe comment, même devant chez toi, tu ne pourras pas bénéficier des secours après. Mais dans le sous-texte de l'arrêt, et surtout dans le discours du ministère public, il y a quelque chose de gênant. Certains arguments assez péremptoires témoignent d'un déséquilibre entre le justiciable et les forces de l'ordre. Puisqu'on rappelle qu'une grande place est laissée à l'appréciation de l'agent qui adressait le procès verbal. Mais que prouver le véritable contenu de ces procès verbaux est très difficile pour le justiciable. D'une certaine manière, cet arrêt est la consécration de ces déséquilibres. Et c'est injuste, de fait. Et ça, ça m'ennuie. Mais bon, la loi pénale est d'interprétation stricte. Dura l'ex, cède l'ex, comme on dit. Allez, bisous.